Lorsque Dieu a voulu donner la Torah, il y a trois montagnes qui se sont proposées pour que la Torah soit donnée sur eux. Le mont Sinai, le mont Carmel et le mont Tavor. Finalement, Dieu a donné la Torah sur le mont Sinai. Et le premier des dix commandements, il a dit « Anochi, je suis, Hachem el-Okara, l'éternel ton Dieu ». Le Midrash nous dit que quand même, le mont Carmel et le mont Tavor vont être récompensés. Et en effet, le mont Carmel, à l'époque du prophète Élie, le peuple juif a fait échouvoir, s'est repenti, reparti vers Dieu. Et tous les juifs ont proclamé haut et fort, tous ensemble, Hachem el-Okim, Hachem el-Okim. L'éternel, c'est notre Dieu, l'éternel, c'est notre Dieu. Doublement, ce qu'il y avait au don de la Torah. Au don de la Torah, il dit une seule fois, « Anochi, Hachem el-Okera, je suis l'éternel ton Dieu ». Là, ils ont dit deux fois, l'éternel, c'est notre Dieu. De même, en ce qui concerne le mont Tavor, lorsque Mashiach va venir, Dieu va nous consoler. Et comme on dit dans la Haftara de la Parashadréé, « Anochi, Anochi, Hachem el-Okera, c'est moi, c'est moi qui va vous consoler, que Dieu va consoler le peuple juif. » Une double consolation, « Anochi, Anochi », encore plus que le « Anochi » qu'il y avait au don de la Torah, qui a samondi une seule fois. Moi, car le dévoilement qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir sera un double dévoilement. Pourquoi le dévoilement qu'il y a eu au Mont Carmel ? Pourquoi le dévoilement de la venue de Mashiach va être double, encore plus grand, que celui qu'il y a eu au moment du don de la Torah ? La raison, elle est, c'est parce que ça vient par la Teshuvah. Et lorsqu'on fait Teshuvah, on se renforce encore plus que quelqu'un qui a toujours été dans le droit chemin. Comme l'admourazakendi, lorsque quelqu'un, il a fauté, et bien maintenant, il va doubler, s'il avait l'habitude d'étudier une page, un chapitre, maintenant, il va étudier deux pages, deux chapitres, et bien par le travail de la Teshuvah, qui est de manière de « Faradzta, Yamava, Keimatz, Afonava, Negva », de manière que la personne, elle déborde, elle va dans tous les sens, elle diffuse la Torah, la Chassidut, de partout, que ça, c'est l'idée de la Teshuvah, pas seulement comme le Tzadich qui fait les choses, donc, normalement, dans les règles. Lui, il va au-delà des règles, dans le sens positif. Et bien, par cela, on reçoit un dévoilement qui est double que celui qu'il y a eu au moment du don de la Torah, « Anokhi, Anokhi, Umenachem Krem ». C'est moi, c'est moi, Hachem, qui va nous consoler très prochainement avec la venue de ma Shiyach. Now !